Alors MigreEurope, c'est un réseau d'associations où il y a une quarantaine d'associations du nord et du sud de la Méditerranée, l'association de défense des droits des migrants, avec une forte représentation en Europe et moindre en Afrique, mais quand même Maghreb et Afrique subsaharienne, quelques associations très militantes, qui s'est créée au début des années 2000 et dont l'axe est la défense des personnes en migration pendant le parcours migratoire. Et c'est ce qui, par rapport aux politiques européennes en fait, c'est la naissance, si on peut dire, d'une politique de l'Union Européenne au début des années 2000, qui a amené ces associations à mettre en commun leurs forces, leurs connaissances, leurs expériences, pour essayer de décrypter les politiques européennes et de montrer à quel point ces politiques avaient des conséquences attentatoires aux droits des personnes dans le parcours migratoire. Le réseau MigreEurope s'est particulièrement focalisé sur la question de la détention, en tout cas c'est sur la question de la détention qu'il s'est au début fait connaître, notamment avec ce qui est une sorte de carte de visite de MigreEurope, qui est la carte des camps d'étrangers en Europe, dont on est aujourd'hui à la septième édition, je crois, la dernière, datant de 2016, puisque le nombre de lieux de privation de liberté où sont placés des étrangers sans aucune condamnation pénale, mais simplement pour des raisons liées à la régularité du séjour, Ce nombre s'est beaucoup développé en une quinzaine d'années, et nous nous intéressons au centre, l'équivalent des centres fermés belges un peu partout en Europe, mais aussi dans les pays voisins de l'Europe, en ce sens où ce sont souvent des camps qui sont créés sous pression de l'Union européenne vis-à-vis de ses voisins. C'est un processus qui a commencé à la fin des années 90, dans pas mal de pays de l'Union européenne et maintenant aujourd'hui dans tous, il y a des lieux de détention qui ont des multiples noms, ça va des centres fermés, là c'est clair et net comme en Belgique, en France on parle de centres de rétention, mais il y a aussi des zones d'attente, c'est déjà beaucoup brunette, il y a des pays où on appelle ça centres d'accueil, les noms sont variables, mais le principe est le même, ce sont des lieux de privation de liberté où on place des étrangers, soit à l'arrivée sur le territoire de l'Union européenne, si on considère qu'ils n'ont pas tous les papiers ou toutes les garanties pour pouvoir entrer sur le territoire, le temps d'examiner leur situation, et souvent ce temps se termine par une décision d'éloignement, qui n'est pas forcément appliquée, c'est intéressant de le relever, soit pour placer des personnes qui sont sur le territoire national d'un des états membres et qui doivent en être expulsées parce qu'ils sont arrivés au bout de leur séjour, parce qu'ils ont toujours été en situation irrégulière, et qu'au regard des lois des états membres en matière d'accès au territoire ou de séjour, ils sont en infraction. Donc la privation de liberté est une sorte de passage indispensable avant l'éloignement. Mais on peut aussi considérer que c'est un outil clé ou un élément clé de les politiques migratoires pour une autre raison que cet objectif, l'éloignement. Plus de la moitié des personnes qui sont placées en détention, alors je parle à l'échelle européenne, et on parle là, de façon très globale, d'environ 450 lieux de détention intra-Union européenne, de taille variable, ça peut être des petits centres de police où on met 10 personnes, ça peut être des centres comme il y a eu à une époque en Italie ou en Grèce où il y a 1000 personnes qui sont détenues. Donc plus de la moitié de ces personnes peuvent avoir passé 3 mois, 6 mois, voire plus, dans un centre de détention et en sortir sans être éloigné. Donc on a bien cette impression que le camp d'étrangers, la détention d'étrangers, est aussi un outil de dissuasion, un message adressé aux migrants, ceux qui sont encore au pays, ceux qui sont sur place en Europe, qui les informent que le camp fait partie d'une des cases du parcours migratoire et qu'il y a un moment où ils se retrouveront en prison, et qu'il faut le savoir. Donc ces chiffres qui n'ont sans doute pas beaucoup évolué, malgré les derniers dispositifs dont on parlera, qui ont été mis en place par l'Union européenne, le renouveau des camps d'étrangers qui est né depuis 2015, est très significatif finalement de la portée de cette situation d'enfermement qui, il ne faut quand même pas l'oublier, est tout à fait anormal. Ce n'est pas normal, en tout cas dans des pays démocratiques, d'enfermer des gens pendant très longtemps, sans qu'il y ait eu un juge qui ait dit « c'est normal, il y a eu tel délit qui a été commis ». On est sur des mesures de police administrative, et autant on peut imaginer que pour la bonne gestion d'une situation un peu compliquée, on peut enfermer pendant un jour ou 48 heures une personne, le temps de mettre au clair sa situation, ce système est à peu près encadré dans tous les États démocratiques, autant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 18 mois, puisque l'Union européenne a décidé en ce sens, d'enfermement sans jugement, sans condamnation, de personnes qui n'ont commis d'autres délits que de ne pas avoir de documents nécessaires pour franchir une frontière, parait, quand on y réfléchit, quelque chose d'extrêmement attentatoire aux droits fondamentaux, au regard même des droits tels qu'ils sont reconnus par l'Union européenne et que l'Union européenne applique à ses propres ressortissants. Quand il y a eu ce que l'Union européenne les gouvernements relégués par la presse ont improprement appelé crise migratoire à partir du début de l'année 2015, la réponse de l'Europe, par la voix de la Commission européenne, a été de proposer des dispositifs qui permettent de filtrer les arrivées considérés comme en nombre excessif aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement la Grèce et l'Italie, un peu plus marginalement les pays qui forment la frontière orientale, comme la Hongrie. Donc des dispositifs de filtrage pour identifier qui était éligible à obtenir un droit de séjour en Europe, notamment sur la base des craintes de persécution en application de la Convention de Genève sur les réfugiés, donc qui était éligible à avoir une protection en Europe et qui n'était pas éligible et devait donc être renvoyé dans son pays. Les personnes jugées non éligibles, c'est des personnes qui viennent en Europe sans documents, qui n'ont pas eu de visa, qui n'ont pas eu de... qui souvent n'ont même pas de passeport et qui ont donc emprunté des moyens irréguliers pour franchir le territoire de l'Union européenne. Cette idée d'un dispositif de filtrage peut paraître séduisante et logique, mais elle est altérée et brouillée par beaucoup de paramètres. Le premier étant que c'est extrêmement difficile de distinguer qui a besoin de protection et qui n'en a pas besoin, dans la mesure où les causes de départ des personnes qui viennent, qui essayent de franchir régulièrement les frontières de l'Union européenne sont très croisées, très mêlées et qu'une même personne peut, au cours de la trajectoire migratoire qu'il amène jusqu'en Europe, traverser de multiples situations qui vont le faire passer alternativement du migrant économique à l'exilé sans ressources et obligé de se cacher, donc déjà dans une situation, une position de subir des menaces, et puis d'être persécuté ou d'être esclavagisé, ou d'être torturé, ou d'être placé arbitrairement en prison, comme ça a été le cas de nombreuses personnes qui sont parties d'Afrique de l'Ouest et qui ont transité par la Libye, par exemple. Et puis au-delà de ça, les causes de départ peuvent sembler simples. À la lecture, je suis partie parce que je ne pouvais plus cultiver le champ qui me permettrait de nourrir ma famille, ça c'est de l'asile économique, sauf si on sait que je ne pouvais plus cultiver le champ qui me permettait de nourrir ma famille vient d'un manque d'eau et que si on remonte un petit peu avant, on s'aperçoit que la guerre de l'eau, qui est devenue une vraie guerre en Europe, enfin en Afrique centrale par exemple, depuis le milieu des années 2000, avec des enjeux géopolitiques extrêmement importants, sont en fait des situations indirectes de persécution qui pourraient très bien rentrer dans les catégories prévues par la Convention de Genève sur les réfugiés. Et ça n'est naturellement pas en deux minutes, en demandant la nationalité d'une personne qui se présente à une frontière grecque où il y a 1000 personnes derrière qui attendent d'être reçues, qu'on peut déterminer et faire ce tri. Donc on est déjà dans une perception complètement illusoire de ce qu'on peut définir comme un réfugié ou un migrant. On pourrait aussi se poser la question de la légitimité ou de l'illégitimité qui est appliquée à une catégorie et à une autre. Au nom de quoi l'Union européenne qui depuis maintenant plus de 20 ans ferme ses frontières à tout ce qui n'est pas immigration utile pour le travail ou pour la recherche ou pour se développer. Au nom de quoi cette politique est-elle justifiée ? C'est un problème sur lequel on reviendra peut-être sur les alternatives. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre type de politique ? Mais en tout cas, le fait est que certains et les membres du Réseum Europe dans leur ensemble considèrent qu'une politique fondée sur la fermeture des frontières et qui donc oblige les gens faute de visa, faute de pouvoir prendre un avion ou une irrégulière de bateau à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée avec leurs enfants et essayer de se faire une place non pas au soleil mais tout simplement sur cette terre. Beaucoup de nos membres considèrent que ça c'est tout à fait légitime et que donc ce qui est illégitime c'est les politiques qui obligent à ça à ce type de parcours et qui vont se traduire par des mesures autoritaires d'enfermement et d'expulsion comme on en connaît dans tous les pays européens. En 2000, on décide d'avoir une politique commune et depuis cette époque-là, cette politique est construite au bénéfice des pays on peut dire de l'Europe de l'Ouest qui n'ont pas de frontières extérieures de l'Union européenne. Au bénéfice, pourquoi ? Parce que ça repose essentiellement sur ce règlement Dublin dont le principe est simple. toute personne qui arrive irrégulièrement en Europe et qui demande l'asile doit avoir sa demande d'asile traitée à titre principal il peut y avoir quelques dérogations quelques exceptions par le pays où elle est arrivée sur le territoire européen et donc naturellement comme sauf arrivée en parachute on ne tombe pas d'abord à Bruxelles ou d'abord à Paris ce sont les pays qui ont des frontières maritimes qui ont été les principaux impactés et depuis toujours par les conséquences de l'arrivée de migrants et de demandeurs d'asile en Europe. Donc cette crise n'est pas tombée du ciel et il fallait accueillir au regard du droit international auquel souscrivent les pays européens il fallait accueillir ces personnes en quête de protection et le système européen est organisé pour que se forme un goulot d'étranglement dans les pays qui sont en plus en général les plus fragiles et je pense en particulier à la Grèce qui est un pays qui à l'époque de la crise migratoire commençait à peine à sortir la tête de l'eau de sa propre crise interne et elle n'en est largement pas sortie aujourd'hui. Donc on assiste de la part d'un très grand cynisme de la part de pays européens qui sont les premiers à avoir construit l'Europe commune en gros le Benilux la France et l'Allemagne donc à dire à leurs voisins proches européens à vous de servir de garde frontière pour l'Europe et la seule solution qu'on leur propose comme alternative à servir de garde frontière de cordon sanitaire c'est de décentrer cette responsabilité au-delà des frontières européennes mais jamais d'accueillir plus largement au sein des frontières européennes c'est ainsi qu'en 2016 on passe un accord avec la Turquie qui va consister à opérer un report de responsabilité vers un pays qui est de plus en plus un pays menaçant pour les droits de l'homme que l'Union européenne avec sa main gauche va critiquer pour son comportement à l'égard de sa propre population mais avec la main droite va payer pour qu'elle s'occupe des migrants et des demandeurs d'asile et cette externalisation cette délocalisation de la responsabilité vis-à-vis des migrants elle va s'opérer elle se déplace après la Turquie vers la Libye vers les pays qui sont des pays qui sont eux-mêmes émetteurs de réfugiés comme l'Erythrée l'Ethiopie le Soudan pays avec lesquels l'Union européenne n'hésite pas à négocier négocier c'est beaucoup dire en fait c'est exercer une pression qui est essentiellement une pression économique en gros c'est aide au développement contre tu t'occupes des migrants et tu t'arranges pour qu'ils ne viennent pas jusqu'à chez nous donc ce que certains pays européens ont fait avec l'Italie la Grèce et l'Espagne pendant un moment et qui continuent à s'opérer c'est-à-dire loin de chez moi mise à distance toute l'Europe est en train de le faire vis-à-vis de l'extérieur pour mettre encore plus loin les migrants les demandeurs d'asile les réfugiés qui ont besoin de protection et mettre loin aussi des regards les violations des droits qui sont commises dans des pays comme la Libye ou le Soudan ça n'est plus de la responsabilité de l'Europe puisque c'est les autres qui s'en occupent en échange d'argent parfois mais parfois simplement en échange d'avantages qu'on ne connaît pas du tout et dont on ne connaît pas le détail et qui ne vont profiter qu'à quelques dirigeants et pas du tout à la population il y a aussi peut-être il faut le souligner une grande hypocrisie à considérer comme on l'entend parfois que la solution au problème de la migration c'est d'aider les gens à rester chez eux en aidant leur pays à se développer et si je qualifie ce discours d'hypocrite c'est que non seulement l'Europe globalement verse très peu d'argent dans le cadre de l'aide au développement ses engagements n'ont jamais été remplis et ils ont plutôt tendance à diminuer et en plus l'argent qui est versé dans le cadre de la coopération ou de l'aide va très souvent à des dispositifs aujourd'hui qui sont destinés à surveiller mieux les frontières mieux équiper les gardes frontières renforcer les systèmes de détection des papiers d'identité enfin voilà cet argent est investi pour une partie non négligeable dans des dispositifs qui concernent la surveillance des frontières pour éviter que les migrants aillent plus loin en Europe et une autre partie une autre partie importante de l'aide au développement va de façon indirecte bénéficier à des entreprises européennes qui sont opportunément équipées et qualifiées et adaptées pour répondre à ces besoins de dispositifs spécifiques notamment qui font appel la technologie de la technologie avancée en matière de détection etc. donc on a une espèce de cercle qui ne profite ni aux migrants ni aux populations qui pourraient être aidées éventuellement pour ne pas migrer et qui vont bien souvent remplir les poches soit de politiciens corrompus soit de multinationales qui bénéficient de tous les dispositifs mis en place pour entraver la route aux migrants. Donc si on veut être pragmatique on ne peut pas imaginer une solution qui ne passe pas par quel que soit le moyen à trouver laisser les gens bouger là où ils veulent bouger donc ça peut être développer rendre beaucoup plus facile l'accès au visa ou alors supprimer les visas après tout une grande partie de la population du monde peut aller presque partout sans visa donc on est aussi sur des registres de discrimination qu'on pourrait considérer comme d'un autre temps ça peut être de laisser les gens aller travailler le temps pendant lequel ils ont besoin de travailler dans un autre pays que le leur et de revenir après d'imaginer toutes les formes de mobilité mais en tout cas c'est sûr que l'avenir de la planète elle passe forcément il passe forcément par une plus grande fluidité des frontières et toutes les politiques qui sont menées aujourd'hui sont des politiques de fermeture des frontières donc on arrive à des situations dont il me semble on n'a pas forcément on ne prend pas forcément la mesure l'opinion s'émeut volontiers d'images de naufrages ou de corps d'un petit enfant sur une plage turque ou d'une vidéo d'hommes vendus comme des esclaves en Libye mais la réalité elle est bien pire la réalité c'est que les politiques migratoires qui sont menées sont équivalents à une guerre de basse intensité menée contre toute une partie de la population du monde et quand on parle de notre région très large contre les peuples qui sont de l'autre côté de la Méditerranée voilà et je ne sais pas ce que l'histoire gardera de cette période mais qui est une période il me semble extrêmement féroce dans sa dans son à cause justement d'un contexte de paix de démocratie et de liberté d'aller et venir qui caractérise l'Europe on n'est pas dans une période de guerre où tout est permis de barbarie on est dans une ère de liberté de démocratie et qui n'en rend que plus terrifiantes finalement les conséquences des politiques qui sont menées par rapport à ce qui se passe en Europe en comparaison avec d'autres régions du monde les déplacements de population massifs ou ce qu'on appelle la crise migratoire en réalité l'essentiel des mouvements de population ils ont lieu entre eux des pays du sud c'est-à-dire des pays du sud vers des pays du sud et pas dans le sens sud vers le nord quand en Europe on a parlé d'un million et demi de personnes qui arrivaient en 2015 et que tout le monde a poussé des hauceries il faut quand même se rappeler que ça ne représentait qu'un mini confetti par rapport à la population de l'Union Européenne qui en compte plus de 500 millions en Europe il y a des pays qui font partie des dix premières puissances mondiales elles ont largement la capacité d'accueillir même dix fois plus que ce qu'elles font ce qu'ils font aujourd'hui et si on prend par exemple le nombre de réfugiés dans le monde réfugiés enregistrés par le HCR dans un pays d'accueil l'Union Européenne dans son ensemble ne représente que 15% de l'accueil des réfugiés et la grosse grosse majorité des réfugiés se trouvent dans des pays en voie de développement des pays qui ne sont pas des pays industrialisés dans la nomenclature de l'OCDE par exemple voilà donc peut-être déjà relativisés se rendre compte que ce qu'on considère comme menaçant en fait est très très loin de chez nous ça c'est une chose ensuite on peut réfléchir à ce que serait une politique fondée sur l'ouverture plutôt que la fermeture il y a pas mal de gens qui y pensent qui font des projections notamment sur le plan économique et à la lumière de situations qui ont déjà existé peut-être se rappeler que l'arrivée dite massive ou en tout cas en nombre impressionnant on va plutôt dire parler de impressionnant puisqu'il y a aussi une visibilisation voulue ou non des migrants à certaines périodes et à quantité égale ça va passer complètement inaperçu et parce que le focus sera branché dessus on aura l'impression d'une invasion mais en tout cas les quelques expériences qui ont été analysées par des économistes d'arrivée de réfugiés à l'échelle d'une ville ou d'une région montre que il y a toujours dans un premier temps un impact qui peut paraître négatif pour la population locale mais que très rapidement l'arrivée de nouveaux membres dans une communauté et en tant que telle génératrice de richesses pourquoi parce que des migrants ou des réfugiés qui arrivent quelque part leur présence ne peut pas se réduire à ça prend quelque chose à ceux qui sont là leur présence elle apporte aussi elle apporte parce qu'il faut les nourrir il faut les habiller il faut les loger et c'est une façon de développer une région ou une ville ou un quartier qui a été analysée par pas mal d'économistes qui montrent que l'arrivée de nouveaux quelque part est en général à moyen terme pas le lendemain ni même le mois d'après mais au bout de quelques années en fait une source de développement pour cet espace là je crois qu'il faut pas fonder tout le raisonnement sur le type de politique qu'il faudrait avoir et prôner une politique d'ouverture des frontières simplement en termes d'économie de prise en charge et même d'économie tout court l'ouverture des frontières qui est défendue par certains mouvements mais aussi par des chercheurs qui ont réfléchi à la question en termes macroéconomiques le bateau des frontières elle doit pas seulement être conçu comme utilitariste mais c'est vrai que ça fait du bien à la démographie de nos pays d'avoir des ressources nouvelles pour faire des bébés c'est bien d'avoir des bras pour les boulots dont les nations ne veulent pas s'occuper ça fait partie du raisonnement qui doit nous pousser à réfléchir à un mode de gestion des frontières qui ne sont pas fondés sur la fermeture il faut aussi penser je pense je pense personnellement que un monde fondé sur la discrimination entre ceux qui bougent et ceux qui ne bougent pas peut pas être un monde d'avenir pour nos enfants qui shameful vous allez te couper d'être vraiment très les que une à juste pour qu'on si Merci.